Bienvenue dans cette vidéo, nous allons installer ensemble un aérateur de salle de bain et WC. Nous sommes sur une pièce qui n'a pas d'aération, il a donc fallu réaliser un carottage dans un mur épais en pierre. Le trou a été effectué à la couronne diamantée dans un diamètre de 100, qui est le diamètre de positionnement de l'aérateur. Nous avons choisi un aérateur hydroréglable à déclenchement automatique. Il a un débit adapté au volume de notre pièce. Il est constitué d'un moteur avec hélice, un circuit électronique de gestion pour l'humidité et une temporisation de fonctionnement. Sur le dessus vient une grille qui évite l'aspiration de particules qui pourraient endommager l'hélice ou se bloquer dedans. L'aérateur est positionné dans son trou de manière à pouvoir repérer les trous à percer pour son installation et sa fixation. Une fois les trous faits, on positionne les chevilles et le mur est prêt à accueillir l'aérateur. En ce qui concerne le branchement électrique, on peut avoir un câble dédié ou bien se relier à une alimentation déjà présente sur place. Pour tout ce qui est électrique, faites appel à un électricien pour la vérification de votre circuit et de votre installation. Le câble est branché en fonction des codes couleurs et des bornes. Le câble est branché en fonction des codes couleurs et des formes couleurs et des formes couleurs et des formes couleurs. Le câble est branché en fonction des codes couleurs et des formes couleurs et des formes couleurs. Les vis de serrage sont ensuite resserrées. Le câble est branché en fonction des codes couleurs et des formes couleurs. Le câble est branché en fonction des codes couleurs et des formes couleurs. Le câble est branché en fonction des codes couleurs et des formes couleurs. Le câble est branché en fonction des codes couleurs et des formes couleurs. C'est parti. C'est parti. Le capot de protection remis en place. Il ne reste qu'à brancher sur secteur. Vérifiez que la ligne n'est pas alimentée. Pour cela, on peut aller directement au disjoncteur et le couper en alimentation générale ou en local. Le branchement ici se fait à partir d'une prise électrique. Nous allons nous baser sur le code couleur pour faire le branchement. L'extérieur du trou d'aération est bloqué avec une grille de ventilation qui évitera aux insectes et aux bestioles de rentrée. Nous pouvons mettre en marche l'alimentation secteur. L'aérateur fonctionne correctement. Il va pouvoir être mis en place définitivement après ce test d'alimentation. Il va pouvoir être mis en place. Le débit est vérifié à l'intérieur et à l'extérieur. On notera qu'il est possible de rajouter, pour l'installation, un conduit en PVC d'un diamètre de 100. Ici, le mur est en plein. Nous n'avons pas jugé judicieux d'en positionner un. Mais sur un mur en parpaing par exemple ou avec une isolation, une gaine, qu'elle soit en PVC rigide ou flexible, sera indispensable. Voici quelques informations intéressantes présentes sur la notice qui concernent notamment le réglage de la temporisation et de la détection d'humidité présentes dans la pièce. Vous pourrez vous y référer pour régler et adapter l'aérateur en fonction de celle-ci. Il pourra aussi être très intéressant de positionner sur le conduit de l'aérateur un clapet anti-retour. Pour d'une part éviter la rentrée d'air en sens inverse et d'autre part isoler de l'extérieur, que ce soit de l'air comme du bruit. Merci. 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 Merci.